Bonjour à tous, David pour Culture FPV. Aujourd'hui, deuxième épisode de la petite série qu'on a lancée avec l'aide de Banggood, dans laquelle il s'agit de faire un drone avec 160€. Le premier épisode, je vous le mets là-haut, là-haut, je ne sais plus où c'est. Il s'agissait du choix des pièces. Aujourd'hui, on s'attaque au montage complet de A à Z. Et le prochain épisode, on travaillera sur Betaflight et son paramétrage. Enfin, on verra un petit tour sur le terrain, voir comment cette bestiole se comporte en vol. Et on finira par offrir ce drone à un de nos abonnés, pardon, un débutant de préférence. Ben voilà, c'est parti pour le montage. Allez, on commence par le montage de la frame. Alors, c'est deux vis par bras. Les bras viennent en sandwich entre la bottom plate et la plaque d'isolation. J'ai pris deux plaques d'isolation parce que je n'utilise pas la PDB, qui est censée renforcer aussi la structure. Du coup, j'en ai mis deux. Évidemment, de l'autre côté, on met des petits boulons, des petits nil-stop. Évidemment, deux aussi, un par vis. Et une fois qu'on arrive à les mettre, il faut les serrer un petit peu à la pince pour que ça tienne bien. Voilà, une fois qu'on a serré à la pince en tenant d'autre côté avec l'hexa, on est sur quelque chose d'à peu près solide. Et voilà ce que ça donne. Alors, la prochaine étape, ça va être de mettre les petites entretoises soft-montes. On a besoin pour ça des entretoises, de la vis. Il faut s'assurer que l'AFC ne va pas toucher les boulons. Donc, moi, je mets des petites rondelles comme ça en caoutchouc parce que sinon, l'AFC touchait les boulons. Donc, pour éviter le courjus, j'ai relevé tout ça avec deux petites rondelles. Ça permet d'être sûr de son coup, d'être sûr de rien cramer du tout. Voilà, ça se vise. Il ne faut pas visser comme une brute. Par contre, vous voyez, ça donne une certaine flexibilité. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est que quand on met son flight controller ou ça PDB, surtout que les boulons ne touchent pas. C'est pour ça que j'ai surélevé le tout. Et voilà, donc ça amortit les chocs, les vibrations. Ensuite, on passe aux entretoises. Il nous faut des vis. Moi, j'aime bien prendre des 2.5 un petit peu plus larges. Et du l'oxyde pour pouvoir faire tenir tout ça. Je vous conseille fortement de mettre du l'oxyde. Ça va vous permettre d'éviter les vibrations si les vis ne se desserrent pas. Le l'oxyde sert à ça. Ça s'utilise comme ça. On met une petite goutte dans un petit bout de plastique. Et puis, on va tremper sa vis dedans. On passe la vis à travers la frem. On peut mettre le l'oxyde une fois qu'on a passé la vis à travers la frem. Et on vient visser son entretoise dessus. Comme ça. Voilà, on serre bien. Ça n'a pas besoin d'être serré comme une brute, mais il faut que ça tienne quand même bien. Donc, vous serrez, claque, jusqu'à ce que vous êtes sûr que ça ne bouge plus du tout. Puis, vous recommencez l'opération autant de fois que vous avez d'entretoises. C'est-à-dire, sur la Martienne, il va falloir que vous fassiez ça huit fois pour que ça vous donne ça. Voilà. Donc, le résultat est plutôt sympa. Vous remarquerez que, du coup, comme j'ai mis des vis différentes pour les entretoises, je ne risque pas de me planter si j'ai besoin de démonter. C'est vraiment bien séparé. Allez, on passe au moteur. Le soft mount, le lug seat, vis. Alors, il faut bien vérifier qu'on a des vis de la bonne taille. Parce qu'une vis qui touche le bobinage du moteur, ça peut être très, très, très embêtant. Donc, on vérifie bien ça avant. Et la technique que moi, j'utilise, c'est donc de placer deux vis, deux vis en diagonale. Il faut que le soft mount ne bouge pas parce que ça peut être très, très chiant à mettre. Donc, deux vis en diagonale pour ne pas que le soft mount bouge. On place le moteur, on rentre légèrement les vis pour plus que ça bouge et être sûr que les trous du moteur soient bien en face des trous dans la frame. Voilà, donc, ça peut être vraiment galère. Mais une fois que la première vis est rentrée, déjà, on a la moitié de la victoire. Une fois que la deuxième vis est rentrée, on est bon. On sait que tout est bien aligné. On peut resserrer un tout petit peu pour plus que ça bouge. Mais on va pouvoir surtout mettre les autres. Avant de mettre les autres, comme je vous disais, on va utiliser aussi du lug seat. Les deux premières, je n'en ai pas mis. Mais je vais le faire après. Donc, je mets ces deux-là avec le lug seat. Boum, un coup de lug seat et je le mets. Pareil pour la deuxième. Là, on peut commencer à serrer. Il ne faut pas serrer non plus trop fort. Sinon, on perd l'effet soft mount. Donc, l'effet amortisseur du soft mount. Donc, il faut serrer pour ne pas que ça bouge. Mais ne pas serrer comme une brutasse. Donc, une fois qu'on a mis les deux dernières vis, il suffit de démonter les deux premières qu'on a mises. Ça ne bougera plus maintenant puisqu'on a serré. Et on va pouvoir mettre du lug seat pour que ça ne se desserre pas avec les vibrations. Voilà. Ça, c'est ma petite astuce. Mais après, il n'y a pas qu'une méthode. Si vous arrivez à les mettre directement avec le lug seat, c'est tout aussi bien. Très franchement, c'est une galère. Si vous avez en plus des protections moteur qui viennent en dessous, là, ça devient la croix et la bannière pour vraiment tout mettre. Voilà. L'oxyde, par contre, important. Encore une fois, si vous voulez éviter des problèmes de vibration, il ne faut pas qu'il y ait de vis qui se desserrent. Et l'oxyde, ça va vous permettre d'être sûr qu'il n'y ait pas de vis qui se desserrent. Donc, on contrôle en faisant le tour une dernière fois le serrage. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Il ne faut pas que ce soit pas assez serré. Étape super importante. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie que ces vis ne sont pas trop longues en faisant un petit test de continuité entre la vis qui est en dessous et le fil du moteur. Si ça ne fait pas bip, c'est que la vis ne touche pas les fils. Si ça fait bip, ça veut dire qu'on a une vis trop longue et il faut le changer. Donc, ça, c'est vraiment une étape hyper importante. Je vous invite à regarder la petite vidéo qu'il y a dans les fiches qui vous explique comment protéger son électronique au montage. Voilà. Une fois qu'on a mis les quatre, ça donne ça. Et on va pouvoir, du coup, attaquer l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est préparer le contrôleur de vol. Donc là, on a une copie du BFF3. Donc, je soude tout à 330 degrés. Parfois un petit peu plus, mais 330 degrés, c'est bien. C'est assez polyvalent, je trouve. Encore une fois, ce n'est pas une règle absolue. Mais bon, je suis à l'aise, en tout cas, autour de 330 degrés. La BFF3, elle a des avantages et des inconvénients. L'un de ces inconvénients, c'est qu'il faut souder en dessous et au-dessus. Donc, il faut tout bien préparer. Je vais vous montrer une méthode qui permet de ne pas trop galérer. Alors, celle-ci est une copie chinoise. Ils ont réussi à copier aussi le fait que les moins ont un peu de mal à être soudés, qu'ils ne collent pas trop. Mais elle est quand même, en termes de soudure, un peu plus facile à souder que l'original. L'original peut être parfois très très galère à souder les moins. C'est une vraie tannée. Donc là, je prépare les plus et les moins d'alimentation des ESC. Il y en a aux quatre coins, en dessous. Donc, il faut bien faire une préparation de soudure bien brillante et bien ronde. Voilà, si votre fer est bien chaud comme ça à 330, ça va très très vite. On chauffe à peine, hop, on met un petit peu d'étain et ça accroche normalement tout de suite. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, on a la même chose, mais pour les fils signal et ground du signal. Donc, pareil, il faut tout préparer. Vous voyez, les moins ont un petit peu de mal à accrocher sur cette carte. Mais bon, encore une fois, moins que l'original. Donc, voilà, c'est déjà ça de pris. Il faut faire pareil, le tour des quatre et ça, c'est le moins batterie, le moins de la lipo. Je ne vous ai pas dit quand on est passé sur le plus de la lipo qui est en dessous, exactement au même endroit. Donc, ça, c'est important aussi de bien le faire. Une lipo mal accrochée, c'est des galères tout de suite. Ensuite, ici, on a les buzzer plus et buzzer moins. Hop, ça, pareil, il faut le faire correctement parce que perdre le buzzer, ça peut être emmerdant. Et, pareil, signal et ground ESC. Voilà, donc, vous voyez, pour un ESC, il y a des soudures au-dessus et en dessous. Je vais vous montrer ma petite astuce pour arriver à le faire comme ça. C'est un petit peu plus galère que quand tout est au-dessus, mais bon, c'est comme ça. Elle a des avantages et des inconvénients. Le petit bridge que je suis en train de soudé permet de définir le voltage qui va circuler dans les petits trous qu'il y a juste au-dessus. C'est un petit peu chiant à faire parce que c'est vraiment tout petit. Mais il ne faut pas oublier de le faire en plus parce que sinon, on ne sait pas exactement ce qui arrive dans ces parts-là que je suis en train de soudé. Donc, toujours pareil, ça, c'est un moins. Donc, c'est un peu chiant à prendre. Et puis, après, le plus à côté, plus de souci. On a ensuite le VIN et VOUT. Et juste à côté, on a plus et moins aussi pour l'alimentation de la caméra. Donc, la première ligne, c'est pour le VTX et le signal vidéo entrée et sortie. Et la deuxième ligne, c'est pour la caméra. Le moins, toujours un petit peu galère à raccrocher et le plus, tout roule. Ensuite, on a ici, alors si vous utilisez du PPM, du S-Bus, pardon, c'est cette ligne-là. Donc, en partant de l'extérieur, moins, plus, signal. Et le PPM, c'est la ligne juste à côté. Donc, suivant le RX que vous utilisez, soit vous soudez la première ligne, soit la deuxième ligne. Voilà, toujours pareil, le moins, toujours un petit peu galère à accrocher. Une fois que c'est fait, c'est fait, mais c'est un petit peu chiant. Enfin, le TX3, dont on va servir pour la télémétrie du RX. C'est juste un petit fil entre le RX et la FT. Voilà la carte entièrement préparée. Alors, j'ai préparé le mauvais côté de la carte. On le voit ici, je l'ai refait après, je ne vous ai pas refilmé. En tout cas, pour la partie VTX et caméra, il aurait fallu souder ce côté-là et pas l'autre. Ce n'est pas très très, je l'ai fait après, mais vous ne faites pas avoir comme moi. Alors, préparation des ESC. Ce que je vous disais, il y a des fils à souder au-dessus et en-dessous. Donc, ce que je fais, je regarde déjà la distance à laquelle va être l'ESC et je coupe le fil à la bonne distance. Tant qu'on n'a pas soudé le moteur de l'autre côté, on a pas mal de marge. Donc, je fais ça après, en fait. Voilà, je découpe longueur ESC plus moins et le signal. Je prends les autres ESC et les uns à la suite des autres. Je fais pareil. Je reprends la mesure que j'ai pris la première fois et je recoupe le fil à la même taille. Comme ça, hop. Je fais ça donc 4 fois puisqu'il y a 4 ESC. Et ensuite, on va préparer l'ESC. Donc, on dénude le moins, on dénude le plus. Et puis, on prépare la soudure en mettant un petit peu d'étain sur les fils. Ça, c'est le plus. Il faut y aller tout doux parce que j'ai pas pris beaucoup de marge. Si vous prenez pas suffisamment de marge et que vous coupez là en dénudant, vous coupez le fil, ça peut être embêtant. Donc, il faut y aller à la cool. Donc, ensuite, on étame les fils. Hop, là. Donc, pour étamer les fils, on chauffe bien le fil et puis on met l'étain sur le fil et pas sur le fer. On peut mettre un tout petit peu sur le fer pour bien joindre les deux. Et puis après, il faut que ce soit le fil qui aille faire fondre l'étain et pas le fer. Il faut vraiment que le fil soit chaud. Sinon, l'étain va pas rentrer à l'intérieur du fil et ça, c'est embêtant parce que le contact sera pas génial. Donc, les fils et puis tant qu'on est sur le SC, on va aussi étamer les pas de moteur dont on va avoir besoin après. Voilà, il y en a trois. C'est normal, il y a trois fils sur les moteurs. Jusque là, tout va bien. Voilà, ensuite, on soude directement son SC sur l'AFC qui n'est pas encore monté. Donc, les moins, les plus, signal, etc. Donc, toujours pareil, les moins sont un petit peu galères à souder sur cet FC. Pour ce genre de soudure, il faut vraiment poser le fil, poser le fer dessus et il faut vraiment que la soudure qui se trouve déjà sur le fil et la soudure qui se trouve sur le pad fusionnent et soient tous les deux liquides. Et quand on lâche, ils vont se resolidifier. Mais il faut vraiment prendre son temps. Et si jamais on n'a pas bien fait, il ne faut pas hésiter à redésouder et à ressouder pour que ce soit bien fait. C'est très, très important. Vous aurez du mal à avoir un quad sain si vos soudures ne sont pas saines. Donc, il vaut mieux reprendre quelques minutes, réétamer un peu le fil si c'est nécessaire et refaire correctement la soudure plutôt que d'avoir une soudure qui n'est pas propre et un quad après qui ne vole pas bien. Avec un fer chaud, ça se fait vraiment très, très vite. Juste, on pose le fil, on pose le fer sur le fil et tout ça fond tranquillement. Donc, ça, c'était l'alimentation plus, moins. Et puis, au-dessus, évidemment, on fait le moins aussi du signal et il signale attention aux polarités. Toujours bien faire gaffe aux polarités. Les plus et les moins en général, c'est à peu près toujours pareil sur l'AFC. Mais de temps en temps, il y a des pièges suivant l'AFC. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien vérifier. Une fois qu'on a monté ces quatre ESC, ça donne ça. Donc, les ESC sont tout droit. C'est un peu étrange. Mais voilà, au moins, on n'aura plus à s'embêter et à les souder dans des positions pas possibles. Ce sera déjà tout fait. Allez, on attaque le câble LiPo, le XT60 pour la LiPo. Alors, il faut de l'AWG, là, c'est du 13, je crois, du 14. Conscièrement, vous repérez, vous reprenez les mêmes que sur votre LiPo, le même diamètre. En général, c'est soit du 12, soit du 13, soit du 14. Sur les Infiniti, par exemple, c'est du 13. Là, en l'occurrence, je crois que c'est du 14 que j'ai mis. On n'est pas un prêt. Il faut que le fil soit quand même épais. Vous voyez, de toute façon, si votre XT60 et vos fils chauffent quand vous tirez beaucoup sur vos batteries, il va falloir mettre plus gros. Même principe que tout à l'heure, surtout, il faut que ce soit le fer chauffe le fil et le fil chauffe l'étain qu'il fait fondre et qu'il fait rentrer dans le fil. Et pour faciliter ça au départ, on met le fer sous le fil. Avec un petit peu d'étain, on relie le fer et le fil. Vous voyez, j'en mets un petit peu sur le fer pour que ça rentre un petit peu dans le fil. Et ensuite, je mets l'étain sur le dessus du fil. Une fois que ça a bien chauffé, ça commence à fondre tout seul. Il faut que ça se remplisse bien et qu'on ne voit plus les traits, les petits fils qu'il y a à l'intérieur du câble. C'est important. Si vous les voyez encore, c'est que vous n'avez pas mis assez d'étain. Il faut vraiment qu'on n'en voit pas. Et s'il y a une trop grosse goutte, ça ne va pas non plus. Il faut en retirer un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps pour ce genre de choses. C'est pareil, la lipo, c'est important. Le XT60, alors je remets juste les connecteurs droits parce que c'est plus facile à souder. Vous repérez surtout bien votre plus et votre moins. Si vous les mettez à l'envers là, vous allez être très très vite embêté. Donc il faut bien les repérer ici. On est à me parer un petit peu le connecteur, un petit peu le moins, un petit peu le plus. C'est assez facile à faire, mais il faut prendre le temps de le faire. Et une fois qu'on l'a fait, on pose le fil, on pose le fer dessus. Et quand tout est soudé, normalement le fil rentre à l'emplacement dans le connecteur. Pareil pour le moins, on le pose dessus, le plus pardon, on le pose dessus, on pose le fer sur le fil. On appuie et hop là, ça rentre à l'intérieur. Voilà, ensuite, gaine thermo, évidemment sur les parties où on voyait vraiment l'étain. Donc on met la gaine thermo de la bonne couleur, ça évite de se planter un petit peu plus tard. Et un petit coup de fer pour pouvoir protéger tout ça. Soudé sur la carte, toujours pareil. On met dessus, vous avez vu, il y a une petite goutte qui a sauté. Alors ça, je ne l'ai pas vu au moment où j'ai soudé. Faites bien gaffe à ça parce qu'une petite goutte qui saute et qui va toucher, voilà, encore une petite goutte là, qui va toucher deux composants, ça peut vous faire un court-circuit à la coupe pour pas grand chose. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vérifiez encore une fois, faites un petit test de continuité, savoir si vous n'avez pas branché un truc à l'envers, si vous n'avez pas de bip, tout va bien. Et surtout, ne branchez pas la lipo directement après. On branche la lipo mais avec un smoke stopper, pardon. Voilà, je vais vous le brancher en montrant l'ampoule. Si elle ne s'allume pas, c'est que c'est bon. Et si elle s'allume, c'est que ce n'est pas bon. La carte s'allume, l'ampoule est éteinte, donc tout va bien. Je contrôle quand même le voltage de l'envers où je vais brancher les choses, histoire d'être sûr que tout va bien et que je ne vais pas cramer l'électronique. Et enfin, je vais pouvoir commencer à brancher le reste de l'électronique. Donc le VTX, je coupe les fils à la bonne longueur. Je retire les fils dont je n'ai pas besoin. Donc le VTX, on va avoir le plus, le moins et le signal qu'on va brancher sur le plus, le moins et le vidéo out de la FC. Voilà qui est fait. Le moins, le plus et le signal. Donc il y a le vidéo out, celui-ci, le troisième en partant du bord. Et celui juste à côté sera le vidéo ligne, donc ce sera le fil signal de la caméra. D'ailleurs, là voilà la caméra, le moins du connecteur de caméra, le plus du connecteur de caméra. Et enfin, le fil signal, là où je viens de vous montrer, c'est-à-dire la dernière borne de la première ligne. Voilà, vérifiez bien les voltages de votre électronique et le voltage qui sort de la FC. Quand vous branchez la lipo, c'est important parce que ça va vous permettre d'éviter de cramer votre électronique pour rien. Encore une fois, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les méthodes, vous pouvez aller regarder la vidéo qu'il y a dans les fiches. C'est tout un tas de petites étapes qui vont vous permettre d'éviter de faire des bêtises. Voilà, pareil pour le RX. On regarde la taille des câbles, on coupe à la bonne taille et puis on étame et on soude au bon endroit. Ce RX-là, c'est un S-Bus. Là, je le connecte en PPM. En fait, je m'en suis rendu compte juste après et je l'ai ressoudé en S-Bus. Donc, comme je vous le disais, PPM, c'est la deuxième ligne. S-Bus, c'est la première. Donc, si vous êtes en S-Bus, c'est la première. En partant de l'extérieur vers l'intérieur, c'est moins plus signal. Donc, signal, c'est le signal S-Bus. Et si vous êtes en PPM, la même chose mais en deuxième ligne. Voilà, donc, soudure vraiment toute simple. Hop là. Et le Smart Audio qu'on branche sur le TX-3 pour avoir la télémétrie. Voilà ce que ça donne une fois que tout est soudé mais rien n'est accroché encore. Ça va être le moment d'accrocher justement les choses. Donc, avant d'accrocher les choses, on va mettre les écrous de l'AFC. Histoire que ça ne bouge plus du tout et qu'on puisse régler ces longueurs de câbles. Et notamment les longueurs des câbles des moteurs pour les ESC. Donc, accrocher les ESC sur les bras, régler les câbles des moteurs à la bonne taille et soudé tout ça. Voilà. Donc, je fixe les écrous et un petit coup de petite pince à écrou. Je ne sais plus comment ça s'appelle pour bien serrer tout ça. Ensuite, scotch double face. Donc, ça c'est pour bien isoler le ESC de la frame. Je prends un petit bout de scotch double face de la longueur de l'ESC. Je ne relève pas le côté collant des deux côtés. Je regarde bien où va atterrir le ESC. Et je le colle sur la frame. Par contre, la partie du haut, je ne la décolle pas. Pour pouvoir retirer et remettre le ESC facilement en cas de maintenance. Et par contre, je mets un petit coup de cutter sur ce qui dépasse juste pour que ce soit un petit peu plus propre. Il faut faire ça délicatement histoire de ne pas découper la frame. Même si c'est du carbone, c'est qu'on l'a rayée alors qu'elle est toute neuve. Donc, on y va tout doux. Et on découpe juste ce qui déborde. Voilà. Ce n'est pas forcément très esthétique. Mais au moins, on est sûr que tout est bien isolé. Tout est bien isolé. Et puis, évidemment, ça fait aussi un petit amortisseur. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Allez, un petit collier en plastique pour les fils. Pour que ce soit plus propre et que ce soit bien attaché. Que tout soit bien clean. Alors, je mets un collier très fin ici. Et sur l'ESC lui-même, pour plus qu'il bouge, je vais mettre un collier beaucoup plus gros. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui font ça et qui laissent le collier. Et puis, il y a ceux qui soudent et qui mettent du scotch d'électricité autour. Les deux sont très bien. La gaine thermo aussi, c'est très bien. Faites comme vous voulez. Du moment que tout est bien isolé, c'est ce qui compte. Voilà. Donc, hop. Un petit coup de collier bien serré. Attention à ne pas trop serrer pour ne pas casser les composants quand même. Il y a des petits caps souvent là-dessus. Il ne faut pas les dégommer. Voilà. On coupe les fils à la bonne taille maintenant. Ça, c'est l'opération d'élicat. Laissez-vous toujours quelques millimètres. Ne serait que 4-5 millimètres de plus au cas où il y a un souci. Il vaut mieux avoir un câble avec un tout petit peu de longueur plutôt que d'être embêté. Et puis, évidemment, on dénude les fils moteurs. On les étame. Toujours pareil. Et on les soude. Le plus simple, c'est de les souder vraiment en face. Donc, chaque fil sur une des trois bornes en face. On fait simple, de toute façon, on peut changer le sens des moteurs de façon logicielle. Donc, voilà. Avec BLI, c'est quand même très très pratique. On soude dans le sens qu'on veut ici. Voilà. Les trois, toujours pareil. Vérifiez que vos souderes soient bien propres. Et qu'au moment où les deux états se mélangent, celui du fil et celui du pad, ça fasse un beau liquide qui fusionne bien sur tout. C'est très très important. Voilà. Et une fois que c'est fait, n'hésitez pas à refaire si ce n'est pas bien fait. Et une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. C'est l'étape où si vous voulez mettre du scotch, vous retirez le collier et puis vous en trouverez le scotch. Pour le RX, pareil, double face. Par contre, là, je vais le coller sur la frame. Voilà, histoire de le sécuriser un petit peu plus. Et puis, je vais, en plus de le coller, je vais même lui mettre un petit collier. Alors, pourquoi ? C'est simplement parce que comme je fixe les antennes dans des colliers, dans du RISLAN, dans des colliers de la gaine thermo, pardon, autant que ça ne bouge pas du tout. Sinon, après, c'est une galère. Il faut tout refaire. Donc, voilà. Je préfère que ça, ça ne bouge pas. Et puis, il y a très peu de maintenance sur un RX. Ce n'est pas comme sur un ESC où il arrive assez régulièrement qu'on soit obligé de démonter, remonter. Et là, un RX qui, a priori, ne bougera pas tout du long. Voilà. Le grand collier qui passe au travers de la frame, pardon, en dessous pour bien le sécuriser et s'assurer que ça ne bouge plus. Vous remarquerez que j'ai pas mal de tailles de collier différents. Voilà. Il y a des... Juste pour les câbles, je prends du très, très fin. Pour l'électronique, je prends du plutôt large, histoire d'être sûr que ça ne bouge pas du tout et que ça soit bien sécurisé. Voilà. Donc, parfois, c'est un peu overkill comme là. Là, collier un petit peu long, mais enfin, au moins, je suis sûr que ça ne bouge pas. Autour des antennes, alors là aussi, il y a plein des colles, il y a plein de façons de mettre les antennes. Là, ce que j'ai choisi ici, c'est beaucoup en fonction de la façon dont j'ai choisi de mettre le VTX et la prise. Vous le verrez après avec des impressions 3D. Donc là, ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre deux colliers, deux grands colliers à l'arrière, légèrement en V et ça va me permettre après de les mettre vers le haut et vers le bas à 90 degrés comme il faut. Ils seront légèrement espacés. Il n'y a pas de très très bonne méthode pour ça. En tout cas, je n'en ai pas trouvé d'infaillible. Il arrive souvent que je coupe une antenne de RX. En tout cas, sous le niveau des hélices, ça évite quand même pas mal de soucis. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on met un petit gain thermo, on passe d'abord évidemment l'antenne dans la gain thermo, on met des petites gain thermo les unes dans les autres de plus en plus petits et on met un coup de briquet histoire d'obtenir ça à la fin. Donc vous voyez, on peut changer l'inclinaison des antennes si on veut ou pas, éventuellement mettre un petit coup de coche-chose. Alors le VTX, le petit support en impression 3D que j'ai choisi rentre dans les entretoises, enfin c'est plutôt les entretoises qui rentrent dans le support. Donc il suffit de mettre le VTX dans son petit trou et fixer l'antenne de l'autre côté pour plus que ça bouge. Et ensuite, on va simplement enfiler le support du VTX dans les entretoises. Donc ça c'est quand même très très facile à faire, je trouve ça très très pratique. Avant de faire ça, on va peut-être quand même le brancher et vérifier que tout fonctionne bien. En tout cas, il s'allume. Le petit bouton qu'on a ici, ça sert donc à changer les channels et les fréquences. Un appui donc passe de canal à fréquence. Et puis après des appuis courts, on peut aller changer directement soit son canal, soit sa fréquence pour être sur ce sur quoi on a l'habitude d'être. Dans mon cas, c'est Resband 8. Ensuite, comme je vous le disais, on a juste à enfiler les entretoises dans le support. Les tolérances sont assez fines. On va appuyer quand même un petit peu. Mais une fois que c'est en place, par contre, ça ne bouge plus. Hop là, on force un petit peu. Et voilà. Ok, les pictels c'est très bien aussi. J'aime beaucoup ça. C'est juste que ce VTX pas trop cher, lui, avait pas de pictels. Alors, je mets un gros collier pour bien tenir le câble lipo. Comme ça, si la lipo s'éjecte ou si le support de XT60 lâche, ce n'est pas sur la FC que la tension va s'appliquer, mais sur le collier. Et du coup, ça protégera un petit peu notre électronique. Voilà, le petit support aussi en impression 3D est aussi très pratique. Il s'enfile aussi dans les entretoises. On met le support XT60 dedans. Et enfin, hop, on enfile ça aussi sur les entretoises. Et voilà, c'est terminé. J'aime bien les entretoises comme ça sur les côtés. Enfin, le XT60, pardon, sur les côtés. C'est quand même très, très pratique. Voilà ce que ça donne. Et il nous reste encore quelques petits trucs, notamment la caméra. Alors, la caméra, il faut juste dévisser les vis de la caméra et mettre cette petite plaque en carbone qui est fournitée avec la frame. Revisser, c'est un petit peu chiant à faire. Très franchement, cette caméra n'est pas très pratique. Les pas de vis sont moyens. On a tendance à vite les abîmer. Donc, je ne vous ai pas beaucoup détaillé ça parce que j'ai pas mal galéré à le faire. Mais l'idée, c'est de trouver la bonne vis à la bonne taille et à la bonne longueur, d'aller visser ça et d'enclencher ces petites plaques sur le côté dans la plaque qu'on a mis à l'arrière de la caméra. Ensuite, on connecte la caméra et puis on va la poser dans la frame. Et une fois qu'on a remis la top plate, ça solidifie le tout. Le buzzer, même méthode que le reste. On coupe le fil à la bonne taille, on le dénude, on l'étame un petit peu et puis on vient le souder sur les deux petites pads. De petites pads pour le buzzer, il y a un plus, un moins, rien de plus simple. Voilà, avec la petite pince à épiler, ça permet de ne pas se brûler les doigts et de faire ça très rapidement. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller fixer le buzzer à sa place simplement avec un petit collier en le reliant à l'entretoise. Après, vous pouvez le mettre à peu près où vous voulez. Dans la Martienne, il y a quand même beaucoup, beaucoup de place. Donc, vous pouvez le mettre devant, derrière. Vous pouvez trouver un petit support d'impression qui prend le buzzer aussi. C'est vraiment au choix ce qui vous semble être le plus pratique. Voilà, pour être tout à fait franc, je vais oublier le buzzer. Donc, du coup, je l'ai mis, voilà, je l'ai mis un petit peu à l'arrache à l'endroit où ça me paraissait facile. Avec un Riesland. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à remettre la top plate. Là, tout ce qui est électronique, c'est terminé. Toutes les soudures sont terminées. Alors, il faut chercher un petit peu pour bien mettre les cam plates au bon endroit et puis simplement visser. Et puis, on se retrouve avec un Martienne qui est terminé et qui ressemble à peu près à ça. On s'assure que toutes les vis soient bien en place et ne bougent plus. Et puis, évidemment, pour finir complètement, on va mettre les petits patins en dessous qui vont amortir un petit peu les atterrissages. C'est fourni aussi avec la frame. C'est vraiment rien du tout à mettre. C'est du troisième, du double face. Donc, il faut faire simplement quatre fois ça. Retirer le double face, le coller sur le bras et puis terminer. Voilà, c'est fini pour ce montage de drone le moins cher possible, 160 euros. On se retrouve très vite sur la chaîne. La prochaine vidéo de cette série, ce sera le tuning et le réglage d'abord et ensuite le tuning et le maiden. À très vite sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501